Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dette. En effet, on n'arrête pas de nous en parler, de dire qu'il faut la rembourser, qu'il faut se serrer la ceinture pour ça. Notre endettement serait une catastrophe qui justifierait tous les sacrifices. Mais dans une série de vidéos que je vais faire, nous allons voir d'où vient la dette, quelles sont ses causes et conséquences, quelles solutions, est-elle si grave que ça et faut-il la rembourser. Pour commencer, d'où vient-elle ? D'abord, lorsqu'on parle de la dette publique, de quoi parle-t-on vraiment ? La dette publique, c'est la dette de l'État, plus celle des collectivités locales, plus celle de la sécurité sociale. Celle-ci a en effet beaucoup augmenté depuis les dernières décennies, normalement depuis les années 70. Elle est passée de 14% du PIB en 1974 à 21,2% en 1978, à 36% en 1983 et elle a bondi à 60% en 1998. Après une courte période de stabilisation de la dette dans les années 2000, suite à une reprise de la croissance dans le pays, la dette qui était de 63,3% en 2003 est passée après la crise de 2008 à 79% en 2009 et atteint presque 100% du PIB avec plus de 2 000 milliards d'euros aujourd'hui. Mais les raisons de cette explosion de la dette ne sont pas forcément ceux avancés par les médias et les dirigeants. Ce n'est pas forcément parce qu'on dépense trop, ce n'est pas forcément parce que les fonctionnaires coûtent trop cher ou la sécurité sociale coûte trop cher. En effet, déjà, l'ensemble des pays du monde ont vu leurs dettes exploser, essentiellement les pays les plus développés, les États-Unis, Japon, l'Union Européenne, dont la dette augmente de manière très importante. Les États-Unis, par exemple, doivent régulièrement voter à une augmentation du plafond limite de dettes qui se sont autorisées. Et on peut remarquer qu'en Europe, l'exclusion de la dette dans les années 70 coïncide avec l'obligation faite aux États de se tourner vers le privé pour leurs besoins de financement, car auparavant, les États pouvaient emprunter directement auprès et sans intérêt auprès de leur banque centrale. C'était le cas de la France, par exemple. Cette possibilité, perçue comme un manque à gagner par les banques, a été interdite au profit de l'endettement sur les seuls marchés financiers. En France, ce fut la loi Pompidou-Giscard en 1973 qui a interdit le financement auprès de la banque centrale. Conséquence, les marchés financiers, où les prêteurs sont les grandes banques privées, les sociétés d'assurance et fonds divers, se sont gavés grâce à la dette publique, à la fois grâce à des taux d'intérêt pouvant atteindre des taux qui sont parfois exorbitants. On est arrivé à plus de 20% pour la Grèce et la France en est montée annuellement à 4%. Alors que durant le même temps, ces banques peuvent se financer auprès de la BCE, la Banque Centrale Européenne, donc auprès des États en quelque sorte, avec moins de 1% d'intérêt. Résultat, la somme totale des intérêts des dettes payées au marché de 1974 à 2010 représente pour la France près de 1 200 milliards d'euros, soit 60% de notre dette. Ainsi, si on avait pu continuer de se financer directement auprès de notre Banque Centrale, notre dette serait 60% plus faible. L'autre cause, c'est la réduction des prélèvements obligatoires. D'une part, parce que la part des richesses produites dans les entreprises, qui est captée par les prélèvements financiers, intérêts et dividendes, progresse régulièrement, et ceux-ci sont beaucoup moins taxés. D'autre part, les efforts répétitifs des gouvernements pour faire reculer la part des richesses allant aux prélèvements obligatoires. D'autre part, il y a eu l'effort répétitif par les gouvernements successifs, que ce soit les gouvernements de l'UPS, de l'URPR, UMP, bref, tous les gouvernements de droite, qui ont fait des efforts pour faire diminuer la part des richesses allant aux prélèvements obligatoires, impôts, cotisations, et ce, au nom de la compétitivité. Tout cela a fait chuter les recettes de l'État, contribuant à son endettement, et cela au profit des plus riches et de la finance. Et pas du tout au profit des plus pauvres. Après tout, le milliardaire Warren Buffett a dit « Alors que les classes pauvres et les classes moyennes se battent pour nous en Afghanistan, alors que la plupart des Américains luttent pour boucler leur fin de mois, nous, les méga-riches, continuons de bénéficier d'exemptions fiscales extraordinaires. » On voit donc que les très riches sont conscients des gros avantages qu'ils ont et font tout ce qu'ils peuvent pour les garder. Selon un rapport officiel, depuis 1999, l'ensemble des mesures nouvelles prises en matière de prélèvements obligatoires ont réduit les recettes publiques de près de 3 points du PIB, soit environ 60 milliards d'euros. Si la législation était restée celle de 1999, le taux de prélèvements obligatoires serait passé de 44,3 en 1999 à 45,3 en 2008. À titre d'illustration, en l'absence de baisse des prélèvements, la dette publique serait d'environ 20 points du PIB plus faible qu'aujourd'hui, soit 400 milliards d'euros, générant ainsi une économie annuelle de charge de la dette de 0,5 points du PIB, soit 5 milliards d'euros. Entre ces 20% et les 60% dus aux intérêts, sans à la fois la baisse des prélèvements obligatoires et les intérêts de la dette, aujourd'hui la dette serait 5 fois plus faible qu'annulée aujourd'hui. Outre les cadeaux faits aux plus riches, allègements de l'ISF, boucliers fiscales, ce sont les allègements d'impôts, suppression de la taxe professionnelle par exemple, et des cotisations sociales dont bénéficiaient les entreprises qui sont au cœur de cette évolution. Le manque à gagner total pour l'État, généré par ces allègements, représente 172 milliards d'euros par an, soit 67,7% du total des recettes fiscales du budget de 2011 et 1,87 fois le déficit de l'État de 2011. On voit donc que sans ces allègements, l'État ne serait pas en déficit. La crise financière a également contribué à faire exploser la dette. En effet, on a vu qu'elle a explosé de presque 40 points entre 2008 et 2009 et que les années suivantes l'ont vu progresser à nouveau d'environ 40 points. Cela est dû au fait que l'endettement privé, banque, ménage, entreprise, accumulé depuis des années en contrepartie d'opérations de spéculation boursière et immobilière est devenu gigantesque. Ce qu'on a fait, c'était la crise des subprimes en 2008. C'est-à-dire des prêts avec des taux d'intérêt très élevés mais qui étaient accordés à des clients risqués. C'était donc un jeu de spéculation où on savait que les gens n'avaient pas forcément les moyens de rembourser mais on a de leur prendre le maximum avec des taux d'intérêt démentciés. La crise américaine, irlandaise, espagnole sont d'abord des crises de dette privées. Mais le softage et banque les aura transformées en dette publique. On privatise les profits et on socialise la dette. Telle est la politique mise en œuvre par les politiques libérales. C'est-à-dire les profits, les banques peuvent les garder mais si elles perdent, l'État rembourse. Comment s'étonner que la dette explose si on prend la dette des banques ? Du coup, quand les banques ont des dettes, on éponge leurs dettes, on leur fuit de l'argent qu'il faut. Par contre, nous, quand on a des dettes, on est obligé de les rembourser. Voilà ce qui me semble scandaleux. Ainsi, la dette est en grande du parti au marché financier auquel on a abandonné le financement des États et auquel on a laissé l'accaparation d'une part de plus en plus importante de la production de richesses du travail. et qu'en plus, on a refloué lors de la crise, creusant ainsi encore plus dans le déficit. Donc, on voit d'où vient la dette. La dette n'est pas due aux peuples qui sont trop gourmands, qui gaspillent trop d'argent, qui dépensent trop. Non, la dette est bel et bien due à une élite banquière et financière qui s'accapare toutes les richesses. C'est terminé pour cette première vidéo sur la dette. Il y aura donc d'autres vidéos qui vont arriver. La suite arrive dans quelques jours. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide. A lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !